Tu perds, savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et tout et tout, mais non, il faut avoir cette niaque, cette envie de gagner et tout et tout. Qu'est-ce qu'on en rapporte ? On aura peut-être une petite annonce après ce match, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on part du coup. Winners Finals de ce Warthogs Je ne sais plus parler. Warthogs Slam Basketball numéro 2. Nitogs contre Raflo. Choc des titans comme tu l'as dit. Un match par contre qui est un petit peu... C'est un peu bizarre quand même. On ne va pas se mentir, je pense que Palutena se met plutôt bien. Le désavantage, il a l'air assez compliqué côté Nitogs. Mais on sait, Nitogs c'est le roi du désavantage, le roi des repos farfelus. Il peut revenir de la place. Même quand il ne voit pas Lucas, il arrive à revenir. C'est le up B ça aussi, il va tellement loin. Le up B il va tellement loin. Le dé-tick qui ne touche pas, pourquoi pas un peu surprenant. Mais en attendant, il prend la patate en ce début du game. Raflo est là sur tous les terrains, sur tous les plavons. Double piqué fire touché. Oh ! Oh l'esquive de Taré à la Matrix. Wesh, il a esquivé les tours. Air dodge in et en plus il ne s'est même pas fait punir derrière. Oh il peut jouer cet air dodge encore une fois. Très propre. C'est peu conventionnel mais pourquoi pas. C'est ça mais c'est propre. Ok. Ok. Non. Ah dommage. C'est trompé de côté. C'est dommage. Ce zerk est tellement fort par contre aussi pour Rocco. C'est tellement un bon atout contre Lutena d'avoir une Rocco qui ne peut pas faire 2 frames comme celle-là. Attention. Ah non ? Ok, très bien joué. Très bien joué l'utilisation du counter ici pour ne pas se prendre un deuxième b note qui aurait signé la mort de Raflo ici. Mais on a un Nitos qui a repris du poil de la peste rapidement. Franchement. Ah ouais. Clairement là on est bien. Là on va avoir une game bien serrée. Des bonnes interactions. Oh ! Aïe ! Ah ouais heureusement la DI à la fin. Aïe 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 aïe. Heureusement ouais. Franchement à 2-3% là sur cette DI c'était la mort. Ouais clairement. Ok. Le joli backer de la part du joueur de BMS. Ok. Attention. Ah il a bien mixé. Il a très bien mixé. Moi aussi je m'attendais aux air toi aussi. Mangle un peu là en plus sur le... Boum ! Je crois qu'il revenait pas quoi qu'il arrive. J'en apprécie pas. Non je sais pas. Aucune idée. Je sais pas. Bon en tout cas le dans ce match il a mis tout le monde d'accord. T'inquiète même pas. Il a complètement explosé. Première stock prise par Raflo contre par Nidok pardon. Quoique le... Enfin il s'est bien repris et je suis content pour lui. Ok hop. On reprend la stock derrière par Raflo qui avait quand même fait un bon boulot sur la première stock qui avait infligé énormément de pensants sans trouver de kills derrière. Et on se retrouve sur une game complètement even. C'est très ouvert pour l'instant. Ah ouais c'est très très ouvert. Attention par contre là ça va être un petit peu moins ouvert si on se reprend un B neutre. J'ai remarqué que Nidok fait beaucoup plus de piquet frisk avant. En même temps c'est fort. Il en touche beaucoup donc c'est pas pour rien. Oh là là mais il les touche tous en plus. T'as Raflo qui... T'as Raflo qui fait absolument tous les B neutres de Nidok ici. Il a vraiment implémenté une nouvelle chose dans son gameplay. Alors clairement à moi il en faisait très très rarement mais là il mixe beaucoup et il se fait rarement punir justement. Il se fait rarement punir par l'option qu'il fait. En même temps quand tu t'es proche de Lucas et que tu te retrouves à devoir shield ce B neutre, tu fais pas pignon derrière. Ça a énormément de shield stun. Ah ouais ? Ok. Ah bah regarde ça le shield il se fait martyriser. C'est un smarties quand tu prends un B neutre. Vraiment. Ok. Et là toutes les frau vont tuer. Oh ! Oh ! Dans son back air. Ok. Lucas il peut tuer avec tellement de frau. La up frau elle tue. La back frau elle tue. C'est la pizza 4 kill throw on appelle ça. Ouais ça c'est ça c'est Smash 4. Il avait 4 kill throw ça me fut. C'était Docteur Dove qui disait ça. Par contre petit compte ferme là. Drag down nerf utilt propre. Ce que j'aimais aussi avec le Lucas Nidok c'est que c'est pas un Lucas full pick et fire, full retit ou quoi. Il a bonne agressivité, il utilise bien tous les outils son personnage. Il utilise tout à l'image. Juste comme tu as dit. Du neutral B, du up B. Il mixe quasiment tout. Il utilise tous les coups du perso genre. C'est vrai comme tu as dit d'habitude c'est rare. Il utilise surtout ses neutral B. Lui il va même jouer neutral avec le Zer. Side B surtout ouais. Ça peut être un perso qui peut être joué de façon un peu lame avec des guillemets. Tu vois Lucas un peu retreat, très défensif. Mais non Nidok, enfin évidemment il joue de façon save parce que sinon ça marcherait pas. Mais il varie beaucoup sa palette de coup et ça le permet aussi d'avoir un tel niveau je pense. L'être imprévisible. Oh la la. Oh la réco de taré. Oh attention. Heureusement que le backer ça n'était pas le bon spread. Sinon le pair à Flo1 il commençait ce set avec un déficit d'une game déjà pour commencer. Et là j'ai peine à croire s'il va. Après franchement je vais pas vendre la peau de l'ours mais ça reste Raflo. Raflo des fois il peut faire des comebacks. Et mec on l'a vu sur le set contre Flo juste avant. Franchement c'est trop. Je peux jamais le compter A au plus. Regarde là il est à 66% de retard c'est une phase de pallu à l'eau pour Sun déjà. Genre il trouve un air et il est à 46. Oh la la la. Oh le drap. Oh. Ok. Ok. Ok on essaie de jouer les footsies un petit peu pour le catch mais voilà. Un air, deux airs. Le UR qui va pas passer qui va permettre à Raflo de pas mettre, enfin qui va permettre à un nettock de pas se prendre trop de pourcents. Ça lui fait du bien là je pense. De pas se prendre une grosse phase, de pas rester en désavantage derrière, de pouvoir reprendre le stage control un petit peu. On give up un petit peu ici le edge trap c'est dommage. On se prend en plus en punition derrière. Un air, un UR. Peut-être un deuxième derrière. Le nerf qui va toucher dont ne sais où. T'en parlais des phases de Raflo ? C'est compliqué. Attention. Ok on a pas des kills pourquoi pas. Grand back air derrière. Ah c'est trop. Ah bien joué. Bien joué de la part de Netox. On va prendre une petite bouffée d'air. Faut faire attention. Là on est en situation de la suite. N'importe qui peut gagner. Aïe 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 aïe. J'ai peur le back air. Il me fait peur. Oh la la. Bonne couverture ici sur la roll-in. Oh bien joué le fer. Allez on punit directement. Faut faire attention. C'est pas si sale que ça. Les back airs de Palutenault Shield. Surtout que ça a été un petit peu stale. Shield bien le nerf jusqu'au bout. Attention. D'ailleurs Netox. Il utilise beaucoup moins le down smash. Oh. Oh le stress. Il a voulu tellement mix up. Il s'est dit je vais mix up jusqu'à la prochaine game. Tiens. Oh wesh. Ah ouais le stress. Oh c'est dommage. Le stress. Aïe 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 aïe. Mais bon BMS en frotte les mains je pense. Ils le prennent volontiers. Est-ce que ça serait pas l'aura de Raflo ? L'aura de top player. Ah ouais. L'aura de monstre. Il avait tellement peur du détilt. Le haki. C'est sage. Il a fait l'attaque gros yeux genre. Il descend. Le haki des rois. Ah c'est dommage d'avoir une game aussi serrée qui termine comme ça. Ah ouais ouais ouais. Et bah Raflo franchement de son côté on prend. On prend l'ascendant et il a raison. On part. Game 2. Entre les deux joueurs. BMS Raflo, Esprit Shenan et Nitox. On est sur le même stage du coup on est sur… Je crois qu'on va rester sur le même stage. Ouais ça a l'air de les arranger bien écoute. Ils ont l'air de tous les deux en prendre… Prendre leurs aises sur small battlefield. A voir quelle va être la dynamique de cette game 2. Mais en tout cas elle est dans tous les 100 ans la première. Ouais ouais ouais. Au début on a eu Nitox. Après on a eu Raflo qui a rendu. J'avais bien aimé ta comparaison… Oh là. Oh dommage. J'avais bien aimé ta comparaison Formule 1. Genre ça se double, ça se repasse devant. Versed up in Hamilton. Ouais c'est ça. J'aime trop les sets comme ça genre. Tu sais genre toutes les games c'est des last hit. Genre même si des fois tu peux avoir 3-0. C'est un 3-0 qui aurait pu aller dans n'importe quel sens tu vois. Close games iso. C'est ça. Mais là pour le moment… Raflo qui avait eu un peu sa phase au début. Oh il a arrêté le side B en le touchant. Ok j'avais jamais vu ça. Mais là Raflo elle a bien parti. Après on ne sait jamais avec Nitox. Nitox une phase d'avantage ça peut aller trop vite. Lui aussi. Ah tu vois. Allez hop là. Allez attention face off stage maintenant. Ah dommage. C'était bien spacé. Dommage pour Nitox là le side B qui passe juste en dessous de Raflo. Ça aurait pu lui permettre d'exceler un petit peu par contre. Je sais pas si elle était excellente mais en tout cas on a failli mourir du côté de Nitox. Et on ne s'y attendait pas du tout je pense. Ok ok ça va. Ça passe pas. Ça fait les affaires de Nitox pour l'instant. Oh la 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 réaction parfaite sur le FB. Oh j'ai eu peur. Oh j'y ai cru. Oh j'y ai cru un truc de fou. Ça joue vraiment bien. C'est du très très haut niveau qui nous est proposé là. Ok. On l'envoie en juggle. Par contre là il se fait beaucoup. Oh la la. Ouais c'est ce que j'allais dire. Il s'est beaucoup fait reverse Raflo là sur ces quelques séquences. Et Nitox il en a en profité à chaque fois. Mais le revenge skill est immédiat. C'est très important ça. Réussir à reprendre la stock là juste derrière comme ça sans se faire gratter. Ça permet de rester dans la game tout simplement. Et en plus on va pouvoir peut-être prendre une bonne phase ici. Bonne tech chaise avec le nerf. On va pouvoir enchaîner un petit peu après ce nerf. Malheureusement non. Il va manquer un tout petit peu de spacing pour pouvoir placer ce back air. Mais bon 43% c'est la taxe Palutena. C'est la classique. C'est la taxe. Là il n'y échappe pas Raflo. Pour le moment comme d'habitude on est vraiment sur une game qui joue à un mouchoir de poche. Les 200 à 55% se rendent coup pour coup. On parle de l'avantage mais les deux ils ont un très bon désavantage. Surtout au Shadow to Nitox. C'est pas des grandes phases de manière générale. Genre ça va être des... Oh la 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 la. Ça va passer sur ce Zer. Le timing était parfait. Excellent. Ah la la la. Mais après est-ce que Nitox va réussir à trouver les ressources pour le revenge kill immédiat ? Il faut faire attention. Il y a encore un peu de chemin surtout que Lucas ça peut te tuer à 1% sympathique sur un gros match comme ça. Mais là franchement si Raflo fait attention il peut survivre encore un bout de temps. C'est ça. Il peut mettre ses petites phases. Il suffit d'un air un truc comme ça pour pouvoir trouver la phase. Et l'autre côté, côté Nitox, on est en train de courir après la stop malheureusement. Oula double grab. Bien joué. Ok bien joué. Ah. Il n'y aura pas de confirm malheureusement. Trop bien joué. Ça reprend des petits pourcents. Attention par contre à la windbox il a failli cheese un petit peu. Ok. Il y a un rythme très haché dans cette game je trouve. C'est beaucoup de petites phases de neutrales d'Iriol Whip. C'est un petit peu un faux rythme qui est imposé par les deux joueurs. Oh le call out de Raflo, il avait presque raison. Ouais. Ok. Pour le moment là ça sent pas bon pour le joueur de Nitox. Ça sent pas bon pour le joueur d'Expressionnel. Là pour l'instant il est en train de se faire peut-être un petit peu de stock. Ça en prend la direction en tout cas. Ouais. En tout cas ça prend la direction de Raflo qui va avoir un lead de 2-0 dans ce set. Ok. Trop bien. Le picky fire qui va toucher la cible. Ok. Usro pas de soucis. Mais ça a l'air vraiment compliqué pour le joueur d'Expressionnel. Après on le connaît Nitox. Il a des phases aussi davantage qui sont juste titanesques. Mais est-ce que ça suffira pour faire un flop ? Danceraw. Ok. Il sait pas avoir par les mix up sur les Danceraw Nitox. C'est bien. Parce que là le shield c'est un Skittals mon gars. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On reprend des petits pourcents comme on peut côté Nitox. Oh là là. Parfait. Impérial. Bonne attente sur l'air dodge. 2-0 pour BMS Neerose. Et alors apparemment il y a une mini annonce qui va être faite je crois. Un truc comme ça. Non c'est bon ? Ok non. Nevermind. On a été piégés. On a été piégés. Je vous avais dit que tu poses maintenant. Tout va bien. On continue. 2-0 du coup pour BMS Neerose. C'est impériel le joueur BMS. Beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Comme on le disait il est le grand favori du tournoi. Et ce statut il est en train de l'assumer. Il est en train de se diriger tout droit vers la grande finale côté winner. Et là c'est la question qui peut revenir du loser et lui prendre 2-7. C'est ça la question. On enchaîne du coup. Petit switch s'il vous plaît. Ok c'est bon tout va bien. Ok. T'as part de là. Ah il y a eu un petit bug apparemment. Peut-être il y a eu un changement de truc internet. Un truc comme ça. Ok. On est reparti en tout cas. On est reparti. Game 3 entre Nitox et Raflo. Et là par contre la phase de low% elle a été solide côté du joueur BMS. 75% infligé. Ah ouais ça fait mal. Après côté Nitox on en a infligé quoi 50% aussi. Oula faut faire attention. Ok. Et ça revient vite hein je te dis. Hamilton vs Tapen ça revient. Une phase par-ci une phase par-là. Et c'est quasiment Ivan entre les deux joueurs maintenant. Même si bon un gros backer offstage va mettre tout le monde d'accord je pense. Il attend que ça Raflo. Une phase offstage. Un backer au niveau du ledge. Ou quoi ou qu'est-ce. Mais il y a encore un petit peu de chemin du côté Nitox pour essayer de revenir. Raflo qui fait encore les bons choix ici. Le neutraler qui est très bien utilisé. Qui joue malheureusement sur le manque de portée de Lucas. Dans le neutral. Ok. On survit. Parfaite reco. Oh le désavantage de fou. Oh la la. Celui qui va prendre la stock en premier et qui va réussir à gratter un peu il va être bien. Là l'image de Raflo tout à l'heure tu sais il a pris la stock. Oh la la la. L'air cool. Il est trop chaud. C'est un monstre. Beaucoup de reformation. Il ne s'est pas posé de question. Regular get up. Dash attack. Rien à foutre. C'est comme ça qu'on accueille chez BMS. Dis-leur. Ok. Est-ce qu'il va réussir à gratter ou Nitox va réussir à revanche kill immédiatement. Ok on attend. On fait ces petits murs de neutraler. Oh parfait. Le F tilt en 2 frame. Excellent. Excellent. Rien à dire. Franchement l'affrontement il tient ses promesses. Oui tout à fait. Par contre il y a moyen que ce soit en 3-0 mais tellement. Close. Enfin non. Game 2 bon. Ah quoique. Il était revenu un peu sur la game 2. Il est revenu mais après il s'est fait spike à 30 je crois. Un truc comme ça. Ouais pas à 30 non plus mais il s'est pris un méchant spike. Un méchant méchant spike. On parle de la game 1 où il y a eu un gros SD à la fin. La game 2 qui était au final très serrée. Genre non. On peut avoir un 3-0 un petit peu injuste entre guillemets. C'est ça. Même si bon là ici il a l'air d'être assez solide mais non très bonne utilisation du hub B. Ah il ne faut pas se faire chercher par raflo. Et là ça fait un moment le père Nitox il a en désavantage. Il faudrait peut-être essayer d'aller voir d'autres villes, d'aller visiter autre chose. Parce que là il ne connait pas l'autre partie. Tu sais ce qu'il y a au-delà du mur comme dans Shinjiki ? Il ne voit pas ce qui se passe là-bas. Il n'y a que 44% pour le joueur de BMS. Si Nitox se fait prendre la toque maintenant ça ne sent pas bon. Le VR qui a failli tuer en plus. Si il se prend la toque il va pouvoir extend son lead. Oh dommage ! Oh dommage ! Franchement je te dis sur une phase il peut se passer des choses. Grand back air ça ne va pas tuer. Je pense qu'il doit être un petit peu stale. Ça ne va pas tuer non plus les nerfs qui parlent ici. Ah non on a été gourmands. Côté Nitox on va bien punir. Oh le joli. Plus de saut attention. Ok ça va on revient. On envoie les straps. Oh la tente elle était bonne c'est dommage. Il n'a pas eu la bonne réaction. Oh ok. Oh la la parfait. Le genre de timing ici. Le side B qui vient couvrir la neutral tech. Et franchement on est revenu dans la game complètement côté... Oh la 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 ! Oh le call out de malade mental. Et ça couvrait beaucoup de trucs ça mine de rien. Après un des kills comme ça qui était justement pas true. Il le savait raflo que c'était pas true qu'il pouvait faire une air dodge. Il couvrait roll in, air dodge in, air dodge up. Oh c'était une dinguerie le call out. Parfait. Tellement malin de la part du joueur Esprit Shonen. Je suis choqué. Et là le momentum il est récupéré. Il s'est plus fait toucher là. Ouais bon. Le curse. Du calme. Calmons-nous à dire raflo. Calme. Calmez-vous. Calme. Ah mais là pour le moment l'Anitox il est bien parti pour se relancer dans le set. Après c'est un rest raflo. On connait son avantage, on connait son neutral. Et l'Anitox là. Aïe 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 le père Anitox. Et en plus il a gratté derrière. Regarde ça il y a 100% de lit carrément. 116% on se fait envoyer offstage par ce f-tilt. Ça sent pas bon pour BMS raflo. Oh attention. Attention. Ça sent bon pour BMS raflo. Tout d'un coup ça sent bon là. Ouais ça sent bon. Tantamverse elle est réversible en fait t'as menti. On suit la tendance. Voilà. Attention. Attention on est envoyé offstage. On connait de la vente. Attention ! Raflo. On ne sait pas avoir cette fois-ci par ce down tilt. Il a pas air-dub derrière. On essaie de revenir sur le stage tranquillement. On est à un grab de se faire fumer par Raflo. Une husko va tuer à coup sûr. Le penneau de la killer met tellement de pourcents. Attention par contre. Rafloos il veut pas perdre là. Je l'appelle par son ancien nom de scène. Rafloos. Attention et ça va tuer. Game 4. Game 4. Rafloos il refuse de perdre vraiment. Il refuse de mourir. Il refuse de mourir bordel. J'aime trop comment les anglais ils appellent les français. Raflo. Raflo. On va l'entendre en plus au genesis. Raflo. Raflo. Hawaiian. Je ne sais plus comment il dit. Orion. Oji. Oji. Oji et les cafards. Après Oji on l'entend les deux premiers rangs. Après il y a des hitlings, des steves, des trucs comme ça. C'est bizarre l'ambiance un peu. Ah t'es en train de dire que le rêve s'arrête immédiatement. Il est dans la salle quelque part. Sinon regardez bizarre. Rafloos. On part. Game 4. Allez. La même map, les mêmes skins, les mêmes personnages. C'est encore les mêmes. Encore toi Fumier. Encore Watt. Encore Watt Fumier. En parlant de Fumier là Nitox il a envie de montrer. Franchement là c'est un changement momentum qui... Oula. Non ok ça revient. C'est un bon changement momentum qu'il a eu Nitox. Ça lui permet de revenir ? Non. Oh le... Parfait. Oh non c'est un malade. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait sombre ici. Non c'est bon ça va bien. Franchement Nitox ! Don't smash bye bye ! Oh la 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 la. La stock a été passée en un éclair par le joueur Esprit Shonen. Seulement 32 petits pourcents qui ont été endurés pendant que la stock a été prise. Mais on revient tout de suite côté raflo. Ça va dans tous les sens. Le Seik est en train de s'emballer. Et ça va tuer. Et la stock a été rendue coup pour coup. BMS raflo. L'énorme phase d'advantage pour revenir directement dans la game. Les deux joueurs sont à un niveau absolument stratosphérique. Depuis tout petit c'est ce qu'elle me dit ma mère. Ne jamais énerver une femme. Là Nitox il vient d'énerver la mauvaise personne. La mauvaise Palutena. La mauvaise Palutena. Moi je te le dis. Oh la la. C'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Il efface davantage. Ok. Mais attention Nitox. Le petit blond. Le petit blond il est là. Boum. Je t'envoie un side B. Oh très bon. Très bon le UP ici. Ok. On shield. Le Zer est trouvé. Ok. Ça joue. On essaie du space. Le neutraler qui est bien trouvé de la part de Nitox. Le joueur de Esprit Shonen qui refuse d'aller en loser bracket. Il refuse. Il a envie de prendre sa revanche contre le joueur de BMS. Comme on l'a dit avant il s'est incliné 3-2. Au Wanted. Édition Free Agent. Il y a encore un peu de chemin. Oh. Il y a encore un peu de chemin parce que Raflo c'est pas n'importe qui en face. Il y a encore une game à prendre à un BMS Raflo. Ok. Qui a faim. Qui a fait ce qu'il faut au niveau du lege. Les bonnes rides sur les spots dodge. Attention ici on va se faire down tilt. Oh. Bien joué. Bien joué. Parfait l'angle. Excellent. Ok. Ah là c'est clairement even. Là il lève vraiment les deux. Ça joue sur un mouchoir de poche. Attention par contre parce que là depuis tout à l'heure Raflo par contre il trouve tout. Il trouve absolument tout. Sur les straps il fait énormément la différence je suis d'accord. Oh. On va pas se faire chaos. Ok. Le beau carjack. Non. Là maintenant ça joue le neutra. Là dommage. Le des shield. Très bon changement de timing ici. On voulait peut-être chercher un pari côté Nitox mais non. Le petit changement de timing aussi côté Raflo pour justement couvrir le des shield. Excellemment bien joué. Et on prend la lead. On est peut-être en phase de s'offrir. Non. Mais non. Oh le drame. Oh le drame. Eh fallait oser hein. Non mais fallait oser. Fallait oser. Mais c'est dommage là justement il manque un petit peu d'exé un petit peu de précision. Il peut s'en bordre les doigts Raflo s'il reprend pas la stock. Justement derrière. Non. Non. Eh eh. Attention. Wesh. Ah mec. La plotar mort. C'est Glutony. Ah on prend hein. Il a pas le droit de perdre. Ah on prend hein. Côté Nitox on prend hein. Côté Esprit Shonen faut prendre hein. Là Joël il se mord les lèvres. Il se mord les lèvres une dingue. Eh Raflo Game 5. Raflo Game 5. Il peut se passer des choses encore. Arrête de te mordre les lèvres garçon. Arrête de te mordre tes lèvres. Ah on a Shonen Boy. Et on prend bien sûr qu'on prend. L'esprit Shonen il gagne pas. C'est les autres qui perdent. C'est fou. C'est dingue quand même. Le plotar mort bordel. Ah il est blond hein. Eh ça te rappelle qui le blond ? Goku ? Ah bah oui. Bah oui. Bah bah oui. Bah bah Goku il est blond. Le Super Saiyan. Il est blond de base. Ah. Mais quand il est dans sa forme. Légendaire. Le Super Saiyan légendaire. Nitox. Contre Raflo. On part Game 5 entre les deux. On s'en prenait pas du tout cette direction. Eh bah merci on a la Game 5. C'est ça. Franchement on stream. On stream une dinguerie. Ah gars. Allez on est parti. Deux nerfs. Un back air. Oh. Deux back air. 57% qui ont été infligés. C'est pas mal pas lui. C'est pas mal pas lui. Il faut le rappeler. C'est pas dégueulasse. Eh mais Nitox il est en train de répondre. Lui aussi. Il est en train de montrer que moi aussi je peux te mettre des phases d'avantage. Moi aussi je peux te lèche-trape. Oh la la. Oh la la. Les chmoumets. Oh la. Calme toi. Calme toi. Doucement doucement. Eh. Garçon. Même moi il m'a fait briquer. Il me fait peur là. Ah non. La Nitox. Aïe 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 aïe. Il est revanchard. La esprit shonen. Oh la la. Attention les tweets. Attention. Oh la la. Eh j'allais sur scène j'ai arrêté le match. C'est bon on va. And flag the controller dog. Oh mon dieu. Oh la la. Nitox il est en feu. Oh la la. Vince Carter au concours de dunk. Aïe 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 aïe. Let's go home. Oh my god. Oh le Nitox. Oh le reverse 3-0 qu'il est en train de proposer là. C'est vrai ça. Ah oui. C'est vrai. Il est exceptionnel. Oh la la. Mais tout lui réussit. Il réussit tout. Tout ce qu'il entreprend ça marche. C'est chaud maintenant. Côté BMS. Il faut pas perdre le stock. Côté BMS je suis en train de vous dire que c'est bien silencieux dans la salle. Les bookmakers en sueur. Ah oui les bookmakers. Les bookmakers n'en perdent plus. Ils ont tout perdu. On disait un peu de storytelling qu'au World Cup Basket puisse passer des choses magiques. Elle est là la NBA. Elle est là. Elle est là. Le storytelling c'est beau. C'est le meilleur sport. C'est pas pour rien. C'est le meilleur sport bordel. On vous l'a dit. Ça y est le foot. Ce sport corrompu. Arrêtez de souffrir avec le PSG. Mettez-vous au basket les amis. C'est incroyable. La réaction. Il a tout. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? C'est trop intense. J'ai jamais vu Raflo se faire autant fumer comme ça sur une game. C'est pas possible. Il a tout compris. Le téléchargement est terminé. Après bon. Là s'il prend la stock maintenant Raflo il peut se passer des choses encore. On n'oublie pas. Genre tout à l'heure. Ça tue pas. La plot armor. Mais tu sais tout à l'heure Raflo il était mal contre Flo. Il s'est passé une stock prise d'une phase. Il peut se passer des choses encore. Là pour le moment elle a Nitox. Ok. Ça revient tranquillement. Up B. Bon mix up. Cette fois-ci on bon que passe sur la plateforme. Et on revient avec un grand fer. Regarde ça. Oh là là. Mais il schmouffe tellement plus. Il se sent tellement bien. Et en plus on boue des dash attaques. On est en train de perdre le contrôle du côté de Raflo. Oh bien joué. Ok ça revient. Clutch. Là c'est clutch. Il était nécessaire. Là c'est vraiment clutch. Et là comme tu dis c'est pas terminé. Une phase d'avantage de Raflo. Ça peut aller très vite. Il peut même prendre la stock sur la phase d'avantage. Mais Nitox. Ce side beat. Oh la bonne jaille. Il l'a perdé droit dans les yeux. Il s'est levé. Il s'est retourné. Il l'a fumé. Nitox va peut-être envoyer un reverse 3-0 sur Raflo. Sur Rafloz. Il est en train de lui faire une dingue. Il est en train de tout lui faire. L'orgueil d'esprit shonen. Shonen boy ton héros il est arrivé. Il est ici All Might. Il fait pas deux mètres mais il est ici. Il est là. Il va vous sauver bordel. Oh mon dieu. Mirio le million. Oh la la. Attention. Ok. 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 Oh le désavantage de ma boule. Allez Donfro on réagit. Oh la la. L'air d'âge était parfait. Il est trop et il a tous les rythmes. Il se fait jamais toucher. C'est bon ou pas ? C'est trop. Le jeu il est avec lui. Il a un désavantage de fou avec Lucas contre Palutena. Palutena et elle appuie sur A et couvre la moitié du stage je te rappelle. Ca va pas. Ce qu'il nous propose c'est légendaire. Ce qu'il nous propose c'est un set légendaire. Mais bon attention c'est pas terminé. Parce que là on est en train de donner Raflo un petit peu mort. Peut-être un petit peu trop vite. Parce que là un back air off stage n'importe quoi. Ca peut remettre un petit peu les débats à égalité. Ok. On wall. Il s'est fait shield stab. Il y avait sa petite mèche de Jimmy Neutro qui était en train de dépasser. 60% d'avance maintenant seulement. Et là il y a un B nut qui est whiff. Et Raflo il a faim. Il sait qu'il peut encore faire quelque chose. Est-ce que Nitox va rentrer dans le Panthéon ? Est-ce que Nitox va rentrer dans le Panthéon ? Non. Ok. Raflo qui se retrouve en lèche trap. Un neutraler. Attention. Un ur. De peur. De peur. Attention. Back air. Non ça passe pas. Le side B on saute par dessus. Oh là là. Il est en train de shove dans tous les sens. Les gens sont à un niveau de fou furieux. Le grab qui est whiff. Ok. Il envoie. J'ai plus de voix. Je suis en train de mourir. Larry debout. Et là ce qu'il se passe. Est-ce qu'il va reverse 3-0 Raflo ? Ah. Ah. C'est dramatique. Est-ce qu'il va réussir à finir le reverse 3-0 ? Il va le faire. Il va y arriver. Il va y arriver je te dis. Il va le faire. Oh là là Larry. Il avait vu ça en plus. Attention on est off-take. Raflo refuse de mourir. Ah. Ah. Attention. Bonne phase de lèche trap peut-être. Ah non. Le mauvais spot. Une phase de lèche qui se multiplie depuis tout à l'heure. Ah. On est sur une game de fou. On est sur une game de fou. Il a voulu hard read avec un back air. Attention. Avec autant de rage en plus il peut se passer des choses. Ah. Ah. On est sur une game. C'est compliqué. Ah. Le reverse 3-0. Le reverse 3-0. C'est incroyable ce qu'il se passe. Le reverse 3-0 est complété. Esprit Shonen. Nitox vient de terrasser BMS Raflo dans un set historique et d'anthologie. Faites du bruit pour Nitox. Oh la dinguerie. Oh le set de taré. Le set de taré. On fait que dire qu'au Wartox Basket il se passe que des trucs de fou. Le storytelling il est là. Oh le set de taré. Oh mon dieu. A quoi on vient d'assister ? Qu'est-ce qu'on vient de commenter ? Raflo qui se fait river 3-0. Je crois que j'ai jamais vu. Oh river sweep. Je crois que c'est la première fois qu'il se fait river 3-0. Je crois que c'est la première fois. Je ne l'ai jamais vu se faire river 3-0. C'est complètement fou. Vraiment là pour le coup. Esprit Shonen. Esprit Shonen. Incroyable. 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 C'est pas Noah du pop-off comme jamais. Mais surtout qu'elle a été la game 2. La game 2 il est au fond du trou. Je te jure. Si 10 minutes avant tu me dis il est river 3-0 j'y crois pas. Smash Bros. Oh my god. Oh le set de taré. J'ai des frissons là encore. C'est ouf. La marque des plus grands. La marque des grands. C'est vraiment les sets d'anthologie. Et tu peux voir le manager d'Esprit Shonen qui n'arrête pas de sourire. Arrête de sourire. Arrête de sourire toi là. Arrêtez de sourire monsieur. Incroyable. Ça parle des SD de Raflo et tout. Enfin on n'oublie pas de nitox SD game 1 aussi. On est dans les deux sens. C'est des faits de jeu. Ce sont des choses qui arrivent. Exactement. On ne peut pas mettre la victoire sur ça. Du coup c'est quoi là ? Là ça va être loser semi du coup. Non je crois que c'est loser final. Ah la loser semi a été jouée off stream et Raflo du coup a battu Niros. D'accord.